Muriel et ses quatre amis vont dans un parc d'agrobranches. Ils payent 61 euros au total. Quel est le prix d'une entrée dans ce parc ? Alors, on a Muriel et ses quatre amis. Donc, ça veut dire que s'il y a Muriel plus quatre amis, en tout, ils sont cinq. Donc, on va devoir faire une situation de partage et faire une division. C'est-à-dire que 61 euros, ça va être le prix total qu'ils vont payer. Ce prix-là, on va devoir le diviser par cinq. Je pose la soustraction. 61 divisé par cinq. Donc, je vais chercher combien de fois cinq je peux faire dans six. Une fois. Je peux mettre une fois cinq dans six. J'ai fait une corbeuille. Ensuite, je retire cinq. J'obtiens un. J'abaisse mon un. Combien de fois cinq dans onze ? Deux fois. Deux fois cinq égale dix. Je retire dix. Onze moins dix est égal à un. Ma division n'est pas terminée. Donc, en fait, là, je vais faire comme si... En fait, 61, c'est 61,0 par exemple. D'accord ? Donc, je vais abaisser le zéro qui se trouve ici. Je mets une virgule au quotient puisque je pars dans... Je calcule maintenant la partie décimale. Dans dix. Combien de fois cinq ? Deux fois. J'enlève dix ici. Et mon reste est égal à zéro. Ma division est terminée. Donc, une entrée dans ce parc. Le prix. Je reprends les mots de la question. Le prix. D'une entrée dans ce parc est de douze euros et vingt centimes. Ou alors douze virgule deux euros. Question bonus. Un randonneur a parcouru 279 kilomètres à pied en 18 jours. Combien de kilomètres a-t-il parcouru en moyenne chaque jour ? Donc là, c'est pareil. Au total, sur 18 jours, il a parcouru 279 kilomètres. Je vais chercher donc combien il a parcouru de kilomètres par jour en moyenne. Donc, c'est une situation de partage. Je vais utiliser la division puisque je vais devoir partager 279 en 18. Je pose ma division qui sera 279 divisé par 18. Alors, là maintenant, je vais chercher dans 27. Combien de fois je peux mettre 18 ? Une seule fois. Je retire donc 18 ici. Une fois 18, 18. Alors, ici, je vais chercher combien de fois je peux... Pardon. Je vais aller jusqu'à 17. Pardon. 7 moins 8, ce n'est pas possible. Donc, je vais aller de 8 à 17 et j'obtiens 9. Je retiens 1. 1 et 1, 2. J'abaisse mon 9 ici. Maintenant, dans 99, combien de fois je peux mettre 18 ? Donc là, je vais chercher. Je vais chercher combien de fois je peux mettre 18. Je vais essayer 18 fois 4. Donc là, sur mon cahier de recherche, je vais chercher combien de fois je peux mettre 18. Je vais essayer 18 fois 4. ou sur une feuille à part. Je vais chercher. Et j'essaye en faisant des multiplications de voir un nombre qui se rapproche le plus de 99 mais qui est plus petit que 99. D'accord ? Pour que je puisse le soustraire ensuite à 99. Donc, 4 fois 8, 32. Je pose 2 et je retiens 3. 4 fois 1, 4. Plus 3. Ça fait 7. J'obtiens 72. Est-ce que je peux mettre encore une fois 18 ? Je tente. 18 fois 5. 5 fois 8, 40. Et je retiens 4. 5 fois 1, 5. Plus 4, 9. Là, j'obtiens 90. Donc, je sais que si je rajoute encore une fois 18, ça ne sera pas possible. Ce sera trop grand. Voilà. Donc, je peux mettre 5 fois 18 dans 99. Et j'obtiens 90. Je retire 90. J'obtiens 9. Ma division n'est pas terminée puisque mon reste n'est pas égal à 0. Donc, je vais faire comme si j'avais une partie décimale. J'ai une partie décimale ici. Donc, je vais la matérialiser. Et là, j'abaisse le 0. J'obtiens 90. Je mets ma virgule au quotient. Dans 90, combien de fois 18 ? Et là, je viens de le trouver. Donc, 5 fois. Mon reste est de 0. Ma division est terminée. Alors, je regarde la question. Combien de kilomètres a-t-il parcouru en moyenne chaque jour ? Je vais répondre en réutilisant les mots de la question. Il a parcouru 15,5 kilomètres en moyenne chaque jour. Merci.